Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivé pour notre nouvelle session. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices de renforcement musculaire de type pilates pour venir renforcer, raffermir, tonifier l'intérieur de vos cuisses. En plus d'un côté esthétique, car les cuisses molles, ça devient un petit peu flasque et ça pendouille, il y a tout le côté mécanique. L'articulation de vos genoux, de vos cuisses, va venir consolider l'articulation de votre genou. Donc du coup, vous allez être plus solide dans vos jambes, mieux ancré dans le sol et du coup, moins de risque de chute et de blessure. Donc il est vraiment important de renforcer ses jambes, surtout quand on est une femme dynamique et active, qui aime bouger et qui a besoin de se sentir soutenue par son corps, de sentir ses jambes solides pour pouvoir bouger avec aisance. C'est pour ça que j'ai créé mon programme, un corps souple et tonique. C'est pour accompagner ces femmes féminines, indépendantes, qui aiment bouger, qui ont plein de projets dans leur tête et qui veulent entretenir leur corps avec douceur, conscience et bienveillance, de façon à venir traiter leur corps comme un ami, afin qu'ils les soutiennent toute leur vie. Avant, je vais vous proposer, on va pouvoir commencer les exercices. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit ballon. On peut faire avec un petit ballon parce que le renforcement des adducteurs va demander de venir resserrer ses jambes. Donc si vous n'avez pas de petit ballon, vous pouvez aussi utiliser un coussin. Mais on va voir quelques exercices et l'ensemble ne demande aucun matériel. si ce n'est un tapis, et la motivation et le désir de renforcer ses jambes pour mieux y avancer. Si vous avez un petit ballon, vous pouvez en prendre un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un coussin. Pour les premiers exercices, nous n'aurons besoin de rien. Donc en même temps qu'on va renforcer les cuisses, on va également renforcer les abdos, les obliques et le dos. Autant faire d'une pierre deux coups. Donc je vous invite à venir vous installer sur le dos. Vous allez venir placer votre bassin en neutre, ramener vos deux genoux au-dessus de vos hanches. Placez vos deux mains à la base de votre crâne, étirez bien la taille et les cervicales. Vous expirez, vous engagez le bas-ventre, vous creusez et vous décollez votre buste. Aucune pression vers le bas, le ventre reste bien avalé. Là vous allez souffler, vous allez tendre vos deux jambes vers le plafond. Et on va inspirer, ouvrir ces deux jambes vers l'extérieur et je souffle, je les ramène. Donc je vais mettre deux, trois quarts, peut-être vous m'y verrez mieux. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je referme deux. J'inspire et sur le souffle, je tire le fil dans mon ventre. Trois. Bien sûr, si j'ai mal à la nuque, je peux reposer ma tête sur le sol. Et si j'ai mal au bas du dos, je peux venir placer mes deux mains sous mon sacrum. L'exercice est ajustable en fonction de mon ressenti, toujours. Encore deux fois. Et une dernière. Là, je vais ramener mes deux genoux fléchis. Et on va rajouter un petit peu les quadriceps ici. Je vais alors inspirer, je vais ouvrir mes genoux. Je souffle, je tends mes deux jambes, puis je vais les resserrer. J'inspire, je fléchis, j'ouvre mes genoux. Je souffle, je tends et je resserre deux. Inspirez, trois. Inspirez, quatre. Inspirez, cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et un dernier. Et dix. Puis, vous allez ramener vos deux genoux, reposer vos deux pieds sur le sol et venir reposer votre dos. Là, si vous avez un petit ballon, vous allez le placer entre vos deux genoux. Parce qu'en venant serrer votre ballon, vous allez renforcer l'intérieur de vos cuisses. On va aller chercher également les ischios jambiers, les fessiers et le dos pour un travail un peu plus complet. Les épaules basses, vous engagez le bas-ventre, vous contractez les fesses, vous décollez votre dos. Donc là, c'est mes cuisses, mes fessiers, mon dos qui me tiennent. Et sur le souffle, je vais aller chercher mes adducteurs en venant serrer mon petit ballon. Donc, j'inspire et je souffle, je serre. Deux. Trois. On fait encore deux fois. J'inspire et je souffle, je vais redéposer doucement mon bassin sur le sol. Encore deux fois comme ça. J'engage mon bas-ventre, je contracte mes fesses, je décolle mon dos. J'inspire et je souffle, je presse. C'est un. Deux. Trois. Et une dernière fois. J'inspire, sur le souffle, j'avale mon ventre, je contracte mes fessiers, je décolle mon dos. J'inspire, je tiens et je souffle, je presse. Et un dernier. Puis, je vais inspirer et sur le souffle, je vais redéposer doucement mon bassin sur le sol. Là, je vais retirer mon ballon, mon coussin, le placer sur le côté. Je vais allonger ma jambe et rouler sur un côté. Je vais venir placer mon coude à la plomb de mon épaule ici. Et repousser dans le sol en glissant mon omoplate. Pour venir engager, ici, mes obliques. La jambe qui était dessus, je vais venir croiser ici. Et j'allonge la jambe du dessous dans le prolongement de ma colonne. Veuillez à vérifier que je n'ai pas relâché. Je peux placer ma main sur mon genou ici, ouvrir ma poitrine. Et sur le souffle, je vais décoller la jambe du dessous. J'inspire et sur le souffle, je tire le fil dans mon ventre, ça décolle ma jambe. Et soufflez trois. Donc là, je vais bien sentir l'intérieur de ma cuisse. Quatre. Qui est sollicité pour venir décoller la jambe. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore deux fois. Et la dernière. Puis vous allez pouvoir reposer votre jambe sur le sol. Et ramener vos deux genoux. Voilà pour les quelques exercices qu'on a proposés. Donc là, vous allez renforcer vos abdos, votre dos, vos obliques et l'intérieur de vos cuisses. Bien sûr, vous allez faire la même chose avec votre autre jambe pour bien équilibrer votre corps. Autre information aussi. Et puis, lorsque vous renforcez l'intérieur de vos cuisses, il est également nécessaire pour venir consolider vos articulations, de venir renforcer l'extérieur de vos jambes, l'avant et l'arrière de vos cuisses. Parce que tous ces muscles-là vont venir participer à la bonne tenue de vos articulations. L'articulation de votre jeûne. J'espère que les exercices vous ont convenu, que la session vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner sur la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et faire des entraînements réguliers avec moi, créez votre compte avec Coaching. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501